C'est ici des équations non élémentaires qui se ramènent à une fraction nulle. Bien entendu, pour se ramener à une fraction nulle, on va utiliser la réduction au même dénominateur. Alors, on a une équation qui est comme ça. Faites attention, on a l'inconnu qui est au dénominateur. Donc, quand l'inconnu est au dénominateur, là, c'est une équation qui n'est pas élémentaire. La première chose à faire quand on a l'inconnu au dénominateur, c'est de rechercher les valeurs interdites. On n'a pas le droit de toucher l'équation si on n'a pas fait les valeurs interdites. Donc, les valeurs interdites, c'est parce qu'on ne sait pas diviser par 0. Donc, attention, ici, on divise par x plus 7, là, on divise par 3 moins 2x. Donc, il faut bien s'assurer que x plus 7 et 3 moins 2x sont différents de 0. Donc, on résout les deux petites équations. x plus 7 égale à 0, ça nous fait donc x égale à moins 7. Et 3 moins 2x est égal à 0, ce qui nous fait donc x qui est égal à 3 demi. Et ça nous donne donc l'ensemble de définition de l'équation. On appelle D comme ensemble de définition. On a l'ensemble des réels, c'est-à-dire qu'on prend tous les nombres, sauf nos deux valeurs interdites que l'on a trouvées, c'est-à-dire le moins 7 et le 3 demi, qui sont absolument interdites, parce qu'autrement, ça nous obligerait à diviser par 0. Et donc, cette écriture ne serait absolument pas valide. Donc, je rappelle, l'ensemble de définition ici valide l'écriture de l'équation. Maintenant qu'on a fait cette recherche des valeurs interdites, on peut passer à la résolution. C'est la recherche des valeurs interdites qui nous donne l'autorisation de passer à la résolution. Au niveau de la classe de seconde, on ne peut pas trop vous donner des exemples pour comprendre la portée de l'importance de faire les valeurs interdites en premier. Vous comprendrez quand vous irez avec des fonctions de référence, mais en classe de terminale. Ici, on a dit qu'on a une équation non élémentaire, et on a toujours notre méthode de base qui dit que pour résoudre une équation non élémentaire, il faut se ramener par tous les moyens à un produit nul ou à une fraction nul. En l'occurrence, ici, on a une défraction. On va donc se ramener à une fraction nulle en réduisant au même dénominateur. Donc, ici, on a deux fractions. On va donc faire notre réduction au même dénominateur, comme on l'a vu précédemment. Donc, on va réduire cette chose-là comme ça. Ça va nous faire donc être égal à 0. Et ça va nous faire donc 3 facteur de 3 moins 2x plus 6 facteur de x plus 7, ici. Et en dessous, je vais avoir x plus 7 facteur de 3 moins 2x, ici. Maintenant, j'ai donc une fraction qui est égale à 0, c'est-à-dire que je me suis ramené à une fraction nulle. Et je vais donc appliquer la propriété de la fraction nulle, qui me dit qu'une fraction est nulle si son numérateur est nulle. Donc, je développe le numérateur. 3 fois 3, ça me fait 9. 3 fois 2x, ça me fait moins 6x. 6 fois x, ça fait plus 6x. Et enfin, 6 fois 7, ça nous fait plus 42, est égal à 0. Voilà. Donc, ici, je ne mets pas le dénominateur. Pourquoi est-ce que je ne mets pas le dénominateur ? Parce que j'ai appliqué le théorème de la fraction nulle. La fraction est nulle quand son numérateur est nulle. Uniquement. Le dénominateur n'a plus d'importance. Et on a vérifié qu'il était différent de 0 grâce aux valeurs interdites. Si on n'avait pas fait les valeurs interdites, j'insiste lourdement, si on n'avait pas fait les valeurs interdites, on n'aurait pas le droit d'écrire cette chose-là. Ici, on remarque que le 6x moins 6x, ça se simplifie. Et il nous reste ici 9 plus 42, ça nous fait donc 51, est égal à 0. Bien évidemment, ici, vous comprenez bien que c'est absolument idiot d'avoir 51 est égal à 0. C'est donc impossible. C'est-à-dire qu'ici, on a quelque chose qui ne marche pas. On arrive à une égalité qui est totalement fausse. Et donc, ici, ça veut dire que cette équation ne possède pas de solution. Et on a donc l'ensemble des solutions qui est l'ensemble vide. Toujours, quand on arrive à quelque chose comme ça, qui est incohérent, on dit que c'est impossible. Et il n'y a pas de solution. La deuxième, je l'ai faite, je la reprends ici. C'est le même principe, on a les valeurs interdites qui sont moins 9 et un cinquième. On a fait notre réduction au même dénominateur. Là, vous voyez, par contre, les x ne s'annulent pas. Donc, j'arrive à la fin. J'ai 35x plus 8x. J'ai donc 43x ici, plus 65, qui est égal à 0. Et donc, maintenant, je fais x égale moins 65 sur 43. Je revérifie. Je dis que l'ensemble des solutions, c'est moins 65 sur 43 parce que j'ai vérifié que moins 65 sur 43 n'était pas égal à moins 9 ou à un cinquième, qui étaient les valeurs interdites ici. Même chose pour la quatorzième. Donc, on réduit au même dénominateur. On applique la propriété de la fraction nulle. Et ça ne pose pas de souci. Je vais revenir sur la quinzième. La quinzième, c'est un petit peu la même chose. Mais cette fois-ci, on a une fraction d'un côté et une fraction de l'autre. J'ai fait les valeurs interdites ici, puisqu'on divise par x moins 2. Ça nous fait x moins 2 égale 0. Ça fait x égale 2. Donc, 2 est une valeur interdite. Et je vais maintenant résoudre cette équation-là. Alors, attention, ce n'est pas parce qu'on est dans les équations non élémentaires qu'on oublie ce qu'on sait faire depuis le début de l'année, à savoir, on sait résoudre les équations élémentaires et on sait transposer les opérations d'un côté à l'autre. Et en particulier ici, les dénominateurs, et bien en fait, si vous prenez les exemples précédents, les dénominateurs, une fois qu'on a fait les valeurs interdites, et bien ça nous permet de ne pas trop s'en occuper. Et donc, là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire passer ici mes deux divisions, c'est-à-dire cette division-là et cette division-là, que je vais transposer de l'autre côté. Bien entendu, les divisions deviennent des multiplications. Et ça me fait donc 2 fois 3x plus 1 est égal à 7 fois x moins 2. C'est ce qu'on vous a appelé au collège, normalement, le produit en croix. Et ici, j'ai le droit de faire ça uniquement, toujours, parce que j'ai fait mes valeurs interdites. Autrement, je n'aurai absolument pas le droit. Ça me fait donc ici 6x plus 2 est égal à 7x moins 14, ce qui nous fait donc ici, moins x est égal à moins 16, ce qui nous fait donc x égale 16. Et j'ai donc mon ensemble de solutions S qui va être 16. Ce n'est pas la valeur interdite, donc je peux conserver le 16 ici, pas de souci. La 16, elle est un petit peu compliquée, parce que les calculs vont être compliqués. Autrement, la méthode reste la même. On a fait les valeurs interdites ici, on a trouvé 1 demi et 2 tiers. Et donc, on va, pareil, utiliser les transpositions, c'est-à-dire qu'on va faire notre produit en croix ici, c'est-à-dire transposer les deux divisions qui vont devenir des multiplications. Donc, ça nous fait ici 3x plus 5 facteur de 6x moins 4, qui va être égal à 9x plus 1 facteur de 2x moins 1. Alors, on arrive à cette chose-là. Maintenant, la résolution, il va falloir que je développe, parce qu'ici, je vois bien qu'il n'y a aucun facteur qui se ressemble, et donc, a priori, il n'y a pas de factorisation. Donc, 3x fois 6x, ça me fait donc 18x au carré. 3x fois moins 4, ça me fait moins 12x. 5 fois 6, ça fait plus 30x. 4 fois 5, ça fait moins 20, qui va être égal à 18x au carré. 9 fois x, ça fait moins 9x. Plus 2x. Et enfin, 1 fois moins 1, moins 1. Et là, on reconnaît qu'on a 18x au carré d'un côté et 18x au carré de l'autre. On va donc avoir une simplification. Ici, je rappelle qu'une équation fonctionne comme une balance. Si on a la même chose d'un côté et de l'autre, alors on peut avoir une simplification. On compte les x. Là, j'ai moins 12x plus 30x. Ça me fait donc 18x moins 20, qui est égal à, de l'autre côté, j'ai moins 9x plus 2x. Ça me fait donc moins 7x. Et ici, moins 1. Ce qui me donne donc 18x, je fais passer mon moins de l'autre côté. Ça me fait 1 de 5x. x est égal à 19. Et ce qui me fait donc ici, x est égal à 19 vingt-cinquième. Donc l'ensemble des solutions. 19 vingt-cinquième n'est pas une valeur interdite. Donc on le conserve dans l'ensemble des solutions. Alors, maintenant qu'on a compris un petit peu comment ça marchait, on peut éventuellement gagner un petit peu de temps. Vous voyez, j'ai cette chose-là. J'ai fait la valeur interdite. J'ai donc deux fractions. Ici, il va falloir, bien sûr, réduire au même dénominateur. Attention, je n'ai pas le produit en croix parce que je n'ai pas un signe égal entre les deux fractions. Donc là, quand il n'y a pas de signe égal entre les deux fractions, je fais une réduction au même dénominateur. Je précise une chose, c'est que ici, attention, cette méthode-là ne marche que parce que j'ai une fraction égale une fraction. Si j'avais trois fractions, ça serait absolument impossible à faire. Donc, il faudrait passer par la réduction au même dénominateur de toute façon. Alors, quand je fais ça, je vais faire, donc, ça nous fait 7 fois 7x moins 6 plus 2 fois 2 moins 4x est égal à 0. Et là, je devrais mettre le dénominateur, mais comme j'ai fait les valeurs interdites, en fait, je vais faire deux étapes en une. C'est-à-dire que je fais ma réduction au même dénominateur et j'applique le théorème de la fraction nulle, la propriété de la fraction nulle. Ce qui nous fait, donc, ici, 49x. 6 fois 7, ça nous fait moins 42 plus 4 et moins 8x qui est égal à 0. On regroupe le tout. Ça nous fait 49 moins 8, ça nous fait 41x. Moins 42 plus 4, ça nous fait moins 38 est égal à 0, ce qui nous fait, donc, x qui est égal à 38 sur 41. 38, 41e, ce n'est pas la valeur interdite. Et donc, on a s qui est égal à 38 sur 41. Voilà pour cette équation. Les autres, du coup, je les ai faites de cette manière-là. C'est-à-dire que, ici, c'est pareil. J'ai réduit au même dénominateur. Attention, ici, on a plus 3, donc, c'est comme si j'avais 3 sur 1. Si ça vous aide, vous pouvez toujours le marquer. Et on fait une réduction au même dénominateur, ici, où on n'inscrit pas le dénominateur parce qu'on a fait les valeurs interdites et qu'on peut appliquer la propriété de la fraction nulle. Pareil pour la 19. La 19, cette fois-ci, c'est un produit en croix, mais on est bien d'accord que quand j'ai le moins 5, c'est comme si j'avais le moins 5 sur 1. Donc, en fait, on transpose nos deux divisions qui sont là et là et on obtient, donc, cette chose-là. Après, c'est une équation totalement élémentaire qui ne pose pas de soucis. Et les deux dernières, c'est exactement la même chose. Ici, on a également la transposition des opérations. Et pour la dernière équation, c'est une réduction au même dénominateur où on applique aussi directement la propriété de la fraction nulle. Si vous voulez toutefois faire l'étape intermédiaire avec la réduction au même dénominateur complète, faites-la. Je vous conseille de la faire dans un premier temps, c'est-à-dire que vous faites ces deux choses à la fois. C'est-à-dire, attention, là, je vous autorise à enfreindre la règle d'or numéro 1 des mathématiques qui consiste à ne jamais faire deux choses à la fois. Donc, vous ne faites ça que si vous vous sentez à l'aise. Et uniquement si vous vous sentez à l'aise, je rappelle que l'objectif de la seconde et du lycée en règle générale, c'est de faire juste. Ce n'est pas d'aller vite. C'est-à-dire, c'est-à-dire que l'aise. C'est-à-dire, c'est-à-dire que l'aise.